L'avidité a causé une destruction douloureuse pour Christine Fabrega. Christine Fabrega était une actrice française talentueuse dont la carrière s'est étendue sur plus de trois décennies. Malheureusement, sa vie a été marquée par des tragédies et des difficultés qui ont eu un impact sur sa santé mentale et physique. Malgré cela, elle a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie et a laissé un héritage important dans l'industrie cinématographique française. Christine Fabrega est née le 3 juin 1931 dans le 12e arrondissement de Paris en France. Elle était la fille d'un couple de comédiens qui l'ont encouragée à suivre leurs traces en lui offrant une éducation artistique dès son plus jeune âge. La carrière de Christine Fabrega a été longue et riche en performances mémorables. Après avoir commencé à jouer sur scène dans les années 40, elle a fait ses débuts au cinéma dans les années 50 avec de petits rôles dans des films tels que Agence Matrimoniale et Le Comte de Monte Cristo. Cependant, elle a rapidement gagné en popularité et a commencé à obtenir des rôles plus importants dans des films tels que Le Dossier Noir de André Cayatte en 55 et Le Rouge Émis de Gilles Grandier en 57. Au cours des années 60, Christine Fabrega a continué à travailler avec certains des plus grands réalisateurs français, y compris Jacques Baker pour le film Le Trou en 60, qui est considéré comme l'un des meilleurs films de prison jamais réalisé, ainsi que Claude Chabrol pour le film Scandale en 67 qui lui a valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes. Elle a également travaillé avec Jean-Pierre Melville dans Le Deuxième Souffle en 66. Au fil des ans, Christine Fabrega a démontré une capacité remarquable à jouer des rôles complexes et nuancés, devenant ainsi l'une des actrices les plus respectées de l'industrie cinématographique française. Elle a travaillé avec certains des plus grands acteurs de son époque, tels que Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin. Malheureusement, la fin de la vie de Christine Fabrega a été marquée par une série de tragédies et de défis qui ont eu un impact sur sa santé mentale et physique. En plus de ses problèmes de santé, elle a également été confrontée à des difficultés financières et à des pressions de l'industrie cinématographique qui ont rendu la fin de sa carrière difficile. A la fin des années 1970, Christine Fabrega a été impliquée dans un scandale financier qui a eu un impact sur sa carrière. Elle a été accusée d'avoir falsifié des documents pour obtenir des prêts bancaires et a finalement été condamnée à une peine de prison avec sursis. Elle a également été impliquée dans des conflits avec des collègues et des membres de la production qui ont ébranlé sa confiance en elle-même et en l'industrie cinématographique. En plus de ses difficultés professionnelles, Christine Fabrega a également été confrontée à des problèmes de santé graves. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales au cours de sa vie, notamment une ablation du sein en 1986. Elle a également souffert de dépressions et de troubles de l'alimentation qui ont aggravé sa santé physique. La tragédie de la vie de Christine Fabrega réside dans le fait qu'elle a connu un grand succès professionnel au début de sa carrière, mais qu'elle a ensuite été confrontée à de nombreuses difficultés personnelles et professionnelles qui ont eu un impact sur sa vie et sa carrière. Tout au long de sa vie, Christine Fabrega a travaillé dur pour réussir dans l'industrie cinématographique française. Elle a été reconnue pour son talent et sa capacité à jouer des rôles complexes et nuancés. Mais au fil du temps, elle a été confrontée à des difficultés financières et à des pressions de l'industrie cinématographique qui ont rendu la fin de sa carrière difficile. Malgré ses défis, Christine Fabrega a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, son état de santé s'est détérioré et elle a finalement été admise dans un hospice en 1998. Elle est décédée le 11 février 1999, laissant derrière elle un héritage important dans l'industrie cinématographique française, mais également un sentiment de tragédie pour une vie qui aurait pu être encore plus grande, si elle avait été épargnée des difficultés auxquelles elle a été confrontée. C'est le moment d'avoir votre avé. Que pensez-vous de la tragédie de Christine Fabrega ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada